En 2022, l'humoriste Faris avait confié garder de très mauvais souvenirs de son passage il y a des années dans On En Demande à en rire, dénonçant même une attitude fondamentalement raciste lors d'un sketch. Des propos auxquels Laurent Ruquier vient de réagir. Dans On En Demande à en rire, diffusé sur France 2 de 2010 à 2014, Laurent Ruquier avait à cœur de lancer de nouveaux humoristes. Un formidable tremplin qui a permis à Arnaud Samer, Jérémy Ferrari, Ahmed Silla ou encore Artus de se faire connaître. Mais que certains regrettent. Le désormais célèbre humoriste Faris, avait confié en 2022 dans une interview accordée à Bouscap et gardé un très mauvais souvenir de ses six passages dans l'émission, pointant notamment son manque de bienveillance et assurant avoir été victime d'une attitude foncièrement raciste sur le plateau après un sketch. Moi aujourd'hui si c'était à refaire, je ne le referais pas et je ne conseillerais à personne, à aucun jeune humoriste d'aller là-bas parce que ce n'est pas ça l'art, ce n'est pas ça ni l'humour, ni l'art de façon générale, avait-il notamment confié. Des propos qui continuent d'atterrer le principal concerné, Laurent Ruquier, qui a répondu dans le Buzi TV du Figaro ce vendredi 16 juin. Laurent Ruquier sur Faris, si est-il triste pour lui. L'animateur est d'abord revenu sur le gros succès de l'émission Les Grosses Têtes, qu'il présente depuis 2014, ainsi que sur les paroles malveillantes de Philippe Bouvard à son égard, je n'ai rien à dire. Si est-il pathétique, j'espère simplement que dans 33 ans, puisque dans 33 ans j'aurai son âge, je serai moins méchant et que j'aurai meilleure mémoire que lui, a réagi le journaliste. Au rayon des inimitiés, la coprésentatrice a donc également abordé le cas de Faris et de la polémique au sujet de On ne demande qu'à en rire, en 2010. Vous vous rendez compte, ça date d'il y a 12 ans. A commencer par rétorquer Laurent Ruquier. Apparemment, il l'a encore en travers de la gorge. A lancé l'animateur. Le compagnon d'Hugo Manos s'en est désolé que ouest-ce que vous voulez, si est-il triste pour lui. M'accuser d'être raciste, si est-il comme si je l'accusais, lui, d'être antisémite parce qu'il s'était attaqué à Jean Ben Guigui. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est chez les fous, quoi ? Laurent Ruquier met les points sur les i pour rappel, à l'époque, le comédien et l'humoriste avaient eu un violent clash après que Jean Ben Guigui a accusé Faris, à tort, selon l'humoriste, d'être venu à l'émission avec des amis pour l'acclamer. J'ai l'impression qu'on et ne demande qu'à en rire à fait sortir des gens comme Walidia, à Médosila. Point, s'il m'accuse de racisme, je suis surpris, car j'ai l'impression qu'à au contraire, l'émission a montré toute une nouvelle génération de tous horizons. Mais moi, de toute façon, je ne vois pas de noir, de juif, de blanc. Pour moi, un humoriste, il est drôle, ou pas. Peu importe le reste. Moi, je ne regarde pas la couleur des gens, si est-il de la folie ? C'est justifié l'animateur. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501